maintenant que vous avez fait un bilan de votre propre personne des choses que vous aimiez chez vous et des choses que vous pouviez améliorer il va maintenant falloir faire un réel passage à l'action et ça ça va faire mal vous allez devoir sortir de votre zone de confort des doutes vont se mettre en place et ouais ça va piquer c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'autorégulation psychologique alors qu'est ce que l'autorégulation psychologique et bien ça va être le fait d'orienter volontairement et intentionnellement ses actions ses pensées ses comportements dans un but d'atteindre un objectif précis et ce travail se fait en trois phases dans un premier temps vous avez la visualisation ça va être le fait de se projeter de voir ses objectifs accomplir de regarder le plan à mettre en place ensuite vous avez la prise de contrôle ça va être le fait de mettre en place un concrètement les actions que vous avez déjà dans un premier temps visualiser et ensuite vous avez la phase d'auto réflexion c'est le fait de prendre du recul et de regarder ok qu'est ce qui a fonctionné qu'est ce qui n'a pas fonctionné d'analyser comme ça de réajuster s'il faut réajuster et c'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver cet état ce sentiment de fierté personnelle que vous avez peut-être perdu on parle aussi en biologie d'homéostasie c'est la capacité d'un système à maintenir grâce à différents facteurs la survie d'un être vivant par exemple le caméléon qui va changer de couleur pour se protéger de ses prédateurs vous avez aussi le tardigrade qui va pouvoir s'adapter à des températures extrêmement chaudes ou froides ou l'être humain encore qui voilà s'il se retrouve face à un danger va avoir son rythme cardiaque s'accélérer c'est quelque chose qu'on retrouve d'un point de vue physiologique mais l'homéostasie c'est c'est de partout en fait c'est même dans notre manière d'être de manière générale regardez quand vous êtes triste en général vous allez écouter de la musique triste regardez des films tristes simplement parce que vous faites en sorte de maintenir cette homéostasie on le retrouve aussi dans les groupes d'amis admettons que dans votre groupe d'amis vous ayez l'archétype du comique et bien vous allez vouloir qu'il joue ce rôle du comique et s'il le fait pas il peut y avoir un déséquilibre dans le groupe une ambiance qui n'est pas aussi familière qu'elle peut l'être d'habitude et justement si l'archétype du comique ne fait pas rire ou qu'il est mal il y a cassure on brise l'homéostasie du système on brise l'homéostasie du groupe et cette cassure peut être négative si l'homéostasie était positive ou elle peut être positive si l'homéostasie était négative et ça va être le but grâce à l'auto régulation psychologique vous allez faire en sorte de briser cette homéostasie qui vous détruit le fait de vous rabaisser constamment de vous dire des choses négatives de vous comporter de vous tenir de manière négative tout ça vous allez le bannir vous allez faire un reboot vous allez faire un switch vous allez complètement changer votre manière de parler de vous habiller de vous comporter d'agir de manière générale votre posture votre regard voilà vous allez changer tout ça parce que vous êtes pour le moment dans une homéostasie négative une homéostasie vous êtes dans un système qui ne favorise pas une bonne estime de vous même donc vous allez faire en sorte de vous comporter d'agir comme une personne confiante comme une personne qui a une bonne estime d'elle même et ici finalement vous allez faire ce travail consciemment et vous avez des personnes qui font cet exercice de manière inconsciente vous avez peut-être même vous déjà vécu vous avez peut-être fait déjà l'expérience ou peut-être que vous avez déjà vu des amis comme ça voilà des personnes qui ont été victimes d'un deuil ou d'une rupture amoureuse vous les voyez style un mois plus tard elles ont complètement changé de style vestimentaire de coiffure de manière de parler peut-être même d'entourage simplement parce que elles ont switché en fait elles étaient dans un état permanent négatif elles ont dit stop je ne veux plus ça et elles ont complètement changé leur manière d'être vous l'avez peut-être vous même vous en avez fait peut-être l'expérience ou peut-être que vous avez déjà vu des amis comme ça à qui c'est arrivé et le but donc cette semaine ça va être de faire cette auto régulation psychologique 1 en trois phases vous avez noté dans l'exercice précédent ce que vous deviez améliorer vous avez tourné sous forme d'objectif positif et bien vous avez tout premièrement vous allez visualiser votre objectif par exemple la semaine dernière j'ai parlé d'une personne colérique voilà et on avait transformé voilà ce défaut en objectif positif j'avais dit voilà je veux devenir plus serein ok donc si on reprend le même exemple on va se visualiser ok comment est ce qu'on est quand on est serein ok on est calme on voilà on fait pas de gestes brusques on garde on est voilà on est sur ses positions et du coup maintenant on a les moyens de poser des actions concrètes voilà de planifier comment est ce qu'on fait pour rester calme en toutes circonstances voilà de de garder ses positions et bien on peut travailler sa respiration faire de la cohérence cardiaque faire de la méditation travailler sa spiritualité ok on a nos actions à mettre en place donc on va se mettre en action on est maintenant dans la prise de contrôle on va petit à petit essayer différentes choses dans un premier temps la cohérence cardiaque ok j'apprends à respirer à ralentir mon rythme cardiaque ok ensuite j'essaye la méditation chaque matin ou chaque soir n'importe ensuite je me documente pour essayer de développer ma spiritualité et après plusieurs jours plusieurs semaines vous fait un bilan comment est ce que vous sentez est ce que vous avez l'impression du coup d'être plus calme d'être plus serein est ce que vous avez l'impression d'être moins colérique d'être moins agressif et vous notez ok qu'est ce qui a marché le plus quel exercice vous avez aimé faire est ce que vous avez préféré l'exercice de la méditation ou plutôt de faire en sorte de se développer une certaine spiritualité notez et s'il faut réajuster réajusté documentez vous voilà comment être davantage serein développer de nouveaux exercices et encore une fois pratiquer et pratiquer et fait un bilan jusqu'à que vous ayez atteint votre objectif et le but va être de faire ça d'être dans cette dynamique là de faire ce travail d'auto régulation psychologique pour chacun des objectifs que vous avez noté dans votre tableau dans l'exercice qu'on a fait précédemment donc voilà je vous laisse avec cet exercice si vous voulez aller encore plus loin j'ai fait une formation gratuite dans laquelle je vous partage dix clés pour regagner confiance en soi à travers cinq modules le premier où je reviens sur les origines du manque de confiance en soi le second comment acquérir la paix intérieure comment apprendre aussi à identifier ses besoins pour voilà avoir une vision claire aussi de l'avenir comment apprendre à sortir de sa zone de confort et développer aussi de nouvelles compétences et enfin comment être reconnu à sa juste valeur pour ceux qui veulent faire un travail en profondeur et bien vous avez toutes les informations en descriptions merci pour votre écoute et à la semaine prochaine ciao